D'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné d'être là et d'assister à cette fête dans la joie, dans l'allégresse pour récompenser les enfants, les élèves les plus méritants de la commune de Sindian. Alors le contexte de cette fête, je voudrais rappeler tout simplement que je suis arrivé ici le 24 août dernier, donc je n'ai pas encore fait un an, mais dès mon arrivée j'ai voulu impliquer tout le monde dans la gestion de l'école. Et c'est la raison pour laquelle je leur ai dit, j'ai dit que moi mon option c'est la gestion de proximité. Et qui dit gestion de proximité dit être à côté des enseignants, être avec les enseignants. Et c'est dans ce sens que j'ai rencontré les communautés, dans l'ensemble des districts, et à l'occasion j'ai invité les maires à s'impliquer. Ils s'impliquent déjà, mais en tout cas organiser des fêtes de l'excellence après chaque trimestre. Parce qu'au niveau de l'élémentaire, nous faisons les compositions, les évaluations standardisées par trimestre. Et heureusement, j'ai trouvé une oreille attentive auprès des maires. Et ça a été un peu difficile, mais heureusement, le maire des signants que tout le monde connaît, qui est dans le système, a très bien compris cela. Et a ouvert le chemin en organisant le premier, n'est-ce pas, cette fête de l'excellence au niveau des signants. Et quel point est l'intérêt de ces initiatives ? Mais cette initiative participe à booster la qualité. Parce que tout simplement, il faut créer une saine émulation, je l'ai dit tout à l'heure, une saine émulation au niveau des apprenants. Une saine compétition afin qu'ils sachent que le mérite doit être récompensé. Et je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, que ceux-là qui ont été primés ont bien mérité cela. Ils ont été excellents, mais qu'ils fassent beaucoup attention, parce que les autres sont en train de vouloir leur place. Et c'est tout le sens que je donne véritablement à ces fêtes de l'excellence. Ça a créé une compétition. Donc ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être primés feront tout pour les prochaines séances de pouvoir gagner une place, en tout cas, parmi les excellents. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, j'ai invité les maires à pérenniser cet événement-là et d'en faire un événement trimestriel. Chaque trimestre, nous souhaitons que chaque maire, un temps soit peu, organise cette cérémonie au niveau de sa commune. Alors, je saisis cette occasion pour remercier le maire, qui s'est beaucoup investi pour la réussite de cette fête, le commandant, le lieutenant-colonel du secteur nord-signan, qui s'est également impliqué, ce qui démontre encore une fois le concept armée-nation, qui traduit cela en réalité. Donc voilà, en tout cas, le sens que je donne à cet événement pour inviter autant les enseignants à redoubler d'efforts, parce que la qualité, n'est-ce pas, est fondée sur eux. C'est eux qui dispensent les apprentissages. Donc nous comptons beaucoup sur eux, et c'est pour cette raison que j'ai fait des tournées pour vraiment les féliciter, les encourager au niveau des villages les plus lointains vers la frontière, pour les encourager, leur dire que nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous, et nous comptons sur vous.